Salut à tous, aujourd'hui un unboxing d'un gros caisse qui se termine enfin, qui arrivait en trois vagues en fait, la boîte de base, une grosse boîte avec une grosse figurine et enfin le reste du jeu réellement donc le jeu était jouable bien sûr et je veux parler de marvel zombies donc enfin on a reste des boîtes donc c'est une vo parce que pour ce type de jeu je m'en fous de l'avoir enfin quoi que je dis ça mais j'ai pris des zombicides en vf mais le marvel je voulais l'avoir en vo pour le voir rapidement et pas attendre les sorties et avoir les stretch goals et ainsi de suite donc c'est que de la vo et on va découvrir ensemble tout le reste donc on a dans la boîte de base le galactus énorme j'ai pas fait d'un unboxing sur le galactus j'avais fait une petite photo sur le sur le groupe facebook que j'ai supprimé depuis, enfin que j'ai arrêté je peux revenir longtemps pour que j'ai arrêté ce groupe facebook je trouve que c'était pas assez vivant et moi il y avait deux ou trois personnes que je remercie qui postaient dessus et du coup je me dis que ça servait pas finalement à grand chose à part polluer peut-être les fils de discussion des gens donc j'ai hésité je sais pas si je vais continuer la chaîne youtube longtemps je vais voir où le rythme sera très faible parce que je trouve qu'il y a tellement sur youtube ou sur net des vidéos qui sont largement de meilleure qualité que la mienne en termes de films et autres en termes de contenu il y a vraiment beaucoup de choses maintenant on retrouve beaucoup de jeux qu'avant qui étaient plutôt rares à voir en vidéo et en français maintenant on trouve quand même beaucoup donc donc voilà et j'ai pas des masses de temps à consacrer à faire des vidéos il faut y prendre plaisir donc c'est toujours difficile d'avoir toujours du plaisir à vouloir créer du contenu on est poussé à créer du contenu parce qu'on veut attirer un peu de monde on faut voir ce qu'on aime bien et derrière finalement c'est pour une très faible audience et on passe beaucoup de temps pour 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 ce partage donc voilà c'est toujours on est toujours entre les deux donc ce cas est c'est beaucoup de boîtes on va faire le tour ensemble on va les sortir les plastiques token que j'avais jamais pris d'habitude sur les sur les marvel zombies mais là vu que c'est le all-in avec galactus le ligne il y avait tout dedans donc il ya les tokens en plastique qui sont en carton qui sont pas utiles du tout ensuite on va voir telle mail des extensions hydra résurrection voilà le casse le déboîtage va être long à mon avis donc je vais sortir toutes les boîtes et après je fais je ferai une vidéo par un contenu à chaque fois pour chaque boîte ce qui est intéressant dans ce marvel zombie c'est évidemment aussi le fait qu'à le jeu de base on joue les héros zombies mais qu'avec la deuxième boîte qui se trouve je pense de ce côté là on joue on peut jouer les super héros contre des contre des ennemis qui sont en zombies et retrouver un peu ce style et le style héroïque alors par contre pourquoi j'ai deux sets comme ça je ne sais pas ok j'ai deux fois le même set j'espère qu'ils sont pas gouré par rapport à notre truc j'ai deux fois ça se trouve je les prix en plus on sent qu'ils n'étaient pas dans le all-in je ne sais pas il me semble qu'est bien ok les gardiens des galaxies alors ça c'est un casse que j'ai fait principalement pour les figurines c'est à dire qu'en fait je me dis j'imagine chez simone comme on a fait c'est on a déjà fait deux gros jeu avec trois fois trois casse trois campagnes sur marvel united comment est ce qu'on peut refaire revendre du marvel et comment est ce qu'on peut doubler facilement de nos figurines avec la formule zombie ça marche très bien puisque un côté zombie un côté non zombie et c'est dans la poche et puis nous et puis nous on craque les quatre fantastiques ça c'est c'est marrant les quatre fantastiques j'ai pas lu beaucoup de bd mais c'est des personnages pour moi qu'ils sont iconiques cette cette équipe de super héros c'est une vraie équipe et et j'aime ils sont vraiment différents des autres je trouve et c'était cool d'avoir cette cette version de quatre fantastiques donc à chaque fois on va retrouver puis à docteur doom qui est là donc c'est 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 super cool assez cool quand on aime le quand on aime marvel clash of the sinister six qui est une extension une de mes extensions favorites sur marvel united avec mysterio et tous les autres la clique octopus octo donc pareil version zombie version pas zombie je trouve que les les versions zombies sont tellement plus sont vraiment déchirant les figurines dessus sont vraiment classe j'en ai pas peint une seule maintenant je vais me réserver pour l'arrivée du gros ks les sentinelles ça les sentinelles pour moi c'est c'est un indispensable de l'univers marvel et des x-men franchement c'est c'était un grand moment de la série ça correspondait aussi à un moment où je comprenais plus rien ce qui se passait en france on avait des sorties un peu disparates des des épisodes et je crois que c'était un des derniers que j'ai lu peut-être dans un strange ou un truc comme ça et et de voir le gan mourir dans le dans les rayons d'une sentinelle ça m'a ça m'a marqué à vie je crois on voit le squelette on a l'amontium qui tombe sur le sol là c'est une image qui va se graver donc on a plein de petites boîtes et deux grosses boîtes enfin j'imagine qu'à la x-men résistance déjà qui est une grosse boîte qui correspond je pense à une boîte de à une boîte de base avec la résistance et donc du coup ici on va pouvoir jouer les x-men version héroïque contre des zombies et donc contre des ennemis en version zombie donc ça c'est plutôt sympa après le jeu il me semblait plus nerveux qu'un zombicide classique je trouve que le rythme était un peu différent du zombicide classique même si on retrouve vraiment les mécaniques de spawn et ainsi de suite mais si je sais pas il y avait un petit truc un peu différent j'ai bien aimé quand j'y ai joué j'ai pas rejoué depuis que j'ai enfin j'ai fait quelques parties quand j'ai reçu la première boîte du ks j'ai pas rejoué en ce moment galactus et et donc là je vais vraiment y a rejoué dans pas longtemps pour découvrir les boîtes marvel zombies donc ça j'imagine qu'ici ce sont les stretch goal donc on a une boîte qui est aussi grosse que la boîte de base ici enfin légèrement plus basse ils auraient pu faire des pays un peu identiques ça aurait été cool l'autre boîte je pense que je la vois et donc ici on va se retrouver avec une pelletée les arrivent vraiment c'est pour de la figurine c'est le ks pour de la figurine mais là on a des scarlet witch doctor strange thor miss marvel donc on les a en version zombie mais on les a en dessous on a eu le captain marvel donc en fait là ça va compléter si on va compléter giant man on va compléter vraiment tous les zombies qu'on peut avoir et les avoir dans leur version alternative en fait dire si dans les autres boîtes vous n'aviez pas de version zombie de scorpion par exemple bah vous l'aurez ici si vous n'avez pas de version heroique de deadpool vous l'aurez ici et ainsi de suite donc ça c'est super cool pareil pour doc hawk ça c'est génial doctor doom aussi le doctor doom zombie je l'ai kiffé quand j'ai vu la représentation 3d et donc si c'est marrant français aussi bon ça pourrait être cool donc voilà on va maintenant passer à chacune des boîtes je vais sûrement commencer par la résistance toujours un truc un peu bizarre c'est les tailles de boîtes bon on a celle là pourquoi pourquoi les gardiens de la galaxis ont fait une petite boîte et alors peut-être que parce qu'il n'y a pas d'extension autre mais ici on va voir alors celle là on a celle des sentinelles qui est un peu plus grosse on peut dire que ça cause la taille des figurines celles-là elles ont la même taille les grosses boîtes et puis une petite boîte ici et encore une boîte de taille différente et les tokens ici c'est je sais pas je voudrais bien que pour les qu'ils fassent des envois spécial ks qu'ils soient pas les boîtes qu'on retrouve dans le commerce en fait qu'ils fassent même des boîtes simples en carton et qui nous permettent de faire des rangements dans les autres boîtes de la gamme pour limiter en fait les cartons que moi il y en a plein que je vais sûrement jeter si je garde pas les extensions enfin si je garde pas les boîtes et si je garde l'extension parce que je vais essayer de les regrouper pour que ça prenne moins de boîtes ça fait trop de boîtes à ranger dans la maison enfin bon pour marvel united j'ai tout gardé parce que le rangement était super bien et que c'est des grosses figurines et qu'on les peint pas mal celle-là on verra ce que je fais avec on verra ça va bien prendre de la place allez on va commencer le tour du propriétaire par x-men resistance donc il y a sûrement un pitch à air je vois le même pas le surfer d'argent mais le iceman en version zombie là ici en fait au delà du la thématique du zombie cid du zombie cid et autres c'est vraiment cet aspect graphique des des super héros en version zombie qui m'a bien fait kiffer c'est pas un arc que je connaissais spécialement et qui m'intéressait spécialement mais de voir en figurines comme ça ça m'a ça m'a ça m'a fait déclencher ça m'a fait appuyer sur la détente quoi la pub de simone on s'en fout le petit bouquin qui est sûrement le même que le version que l'autre version en fait je sais pas s'il ya beaucoup de règles différentes finalement ainsi quoique là les héros vont sûrement pas pouvoir manger donc on a les cartes super héros donc cette fois-ci on a les cartes de super héros je sais plus si on a mis 5 dans la boîte de base on avait les versions super héros déjà mais pas forcément les figurines on avait les super héros qui étaient dans la boîte de base c'est aussi le rangement et la séparation des choses était un peu spécial dans ce temps ce jeu zombie mode content voilà ils disent que la boîte de base est nécessaire plein de tokens donc j'ai dû forcément avoir en plastique moi j'ai des punch quand même les plastiques dashboard alors c'est marrant c'est quand même ils disent que je pense que le x-men resistance on peut jouer en stand alone j'imagine mais par contre il ya certaines choses qu'on pourra pas avoir qui nécessite la boîte de base mais je pense que c'est pour mettre pour vous pour jouer d'un mode zombie uniquement ici vous pouvez jouer le mode héros donc conseil comme dans le jeu de base de voilà ici les règles c'est pour le héros mode je sais pas si c'est vraiment différent bah sûrement il faudra que je reprends les règles de celui-là et je reprends les règles de l'autre pour voir vraiment c'est une grosse différence j'ai du mal à voir ce dessus puisque la mécanique globale doit être un peu la même player phase ennemi phase en phase on n'est pas sur du sur du non connu un petit truc de slot les traits c'est pareil bystander c'est basics simple basic multi-level donc on a des huiles de différents niveaux donc ça c'était comme avant je crois ils ont quand même des supers illustrations elle est folle cette illustration quand même non je sais pas s'ils ont développé exprès ou je pense que oui pour le jeu ou sinon vraiment tout repompé ou tout récupéré de marvel mais j'aimerais que c'est de la réillustration quand même un petit peu phoenix noir en zombie combattre le phoenix noir qui est en version zombie avec avec des x-men par exemple ça me fait vachement kiffer même si au final on se retrouve sur un jeu zombie c'est à dire qu'on n'est pas sur un jeu de super héros qui m'aurait bien plu et qui n'existe pas beaucoup finalement à part les jeux de cartes à part en jeu de cartes colossus voilà colossus le fléau version zombie donc là on va pouvoir se retrouver avec un jeu je pense que ça fera plus plaisir à mon fils d'ailleurs de pouvoir il n'aime vraiment pas les zombies j'ai dû traumatiser il étant petit en jeu en tout cas j'ai pas fait voir de film mais il n'aime pas dès qu'il y a du zombie ou dès que c'est un peu sombre il n'aime pas trop ah non c'est avec les deux mœurs de l'épouvante il a été traumatisé par les deux mœurs de l'épouvante qu'on avait joué un soir quand il était plus jeune et c'est le lendemain que ça lui avait laissé des mauvais souvenirs pourtant uniquement parce que visée nuit il y avait de la musique pas parce qu'il y avait des choses horribles à voir mais donc ici on a un gant de sentinelle j'ai l'impression ok donc les tokens et comme ils font maintenant une boîte dans une boîte pour les figurines et ensuite les plateaux qu'on range en dessous le rangement est plutôt sympathique il n'est pas très pas très souple c'est à dire qu'on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut si on veut garder un petit peu les inserts comme ça mais mais je trouve que la façon de ranger est plutôt bien donc là on a toutes les tuiles on va regarder un petit peu les tuiles de décor je crois que je n'avais pas fait d'unboxing du marvel zombies ici ici je rappelle plus je me rappelle plus la mémoire part en yo-yo quand même c'est pas faute d'entraîner la mémoire en faisant des règles de jeu diverses et variées en retenant des règles de jeu mais je me rends compte que je retiens de moins en moins les règles de jeu sur le long terme et que moi on est sur du classique moi je les aime bien elles sont plutôt fournies ce qui compte c'est quoi c'est la séparation des salles puis après il y a une petite thématique sur les points de spawn les points de bystander mais elles sont plutôt cool elles sont assez variées elles rendent bien même en vidéo elles ont un bon contraste elles sont mat j'aime bien le fait qu'elles soient mat donc voilà différente c'est des décors d'intérieur on a l'impression qu'il y a la mention de la le truc des X-Men j'ai l'impression la moto de Wolverine peut-être des chambres donc là par contre on est vraiment sur un truc concentré en fait puisqu'on est sur l'intérieur du du manoir des X-Men j'ai l'impression il n'y avait pas on n'est pas en ville on n'est pas sur un décor de ville pas du tout on est vraiment en intérieur c'est très différent du premier du coup c'est pas plus mal ne pas voir le doublon sur les sur les tuiles ici on se retrouve avec les fiches des héros donc ça va faire qu'au final on va en avoir plein 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 sèche étant donné que le jeu est plutôt simple on est sur des variations numériques et mathématiques je dirais des équilibrages après les pouvoirs spéciaux et choses comme ça mais normalement je pense qu'on fait vu la quantité de cartes je pense qu'on fait vite le tour qu'il ya des doublons mais ça permet de jouer avec ses personnages favoris ça permet plein c'est ça là le l'intérêt d'un jeu comme sur les marvel et autres c'est voilà c'est c'est ben on a tous nos personnages préférés mais ce dessin mais je le kiffe ce dessin quoi le crâne ouvert comme ça ce n'est pas génial ah je trouve ça génial je trouve ça super super je sais pas si la figurine a le crâne comme ça je pense pas ça serait trop beau on va prendre les informations tranquillement ici donc la version les versions ici c'est quand vous sur votre plateau vous avez passé à ce niveau de faim en fait je puis c'est le niveau de faim au niveau de oui si c'est le niveau de faim et ben vous allez pouvoir avoir certains pouvoirs ici c'est les incréments ils sont liés au plateau ici il ya petite petite mâchoire ici donc c'est à chaque fois qu'on va manger quelqu'un et ici je sais qu'on s'en tue peut-être ou l'expérience je sais plus ça fait vraiment longtemps que j'ai pas je sais pas quand on a reçu le premier cas est mais ça fait un petit moment oh la 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 dark phoenix sur les cartes je kiffe rien que regarder les cartes ça me fait plaisir tellement beau à cyclope qui tient mais cyclope qui tient sa tête comme ça si ça c'est pas génial aussi j'aurais bien mis le rayon mais ça va bon ça mais là en plus c'est ça j'aime bien ce qu'ils aient fait là ah oui j'avais pas fait gaffe sur les premiers alors là par contre c'est voilà c'est assez marrant mais vu que c'est la tête je pense qu'ils ont fait exprès ici dark phoenix vous voyez ses cheveux sont derrière le curseur alors que cyclope finalement sa tête elle vient par dessus l'inscription on le voit toujours que c'est un numéro 1 mais c'est assez marrant le ce truc là le jeu sur le sur l'information de la carte et sur la figurine c'est vraiment super sympa c'est leur tous version zombie est plutôt cool ensuite on a psy lo que ça c'est parce que je connais beaucoup donc je connais souvent parfois que de noms version zombie le fléau version zombie aussi mais lui aussi son illustration est derrière en fait il est cyclope mais bien devant c'est rigolo je pense que ça a gâché le dessin parce qu'il voulait absolument avoir la tête visible et là on a les versions héros de colossus donc très classique c'était quand j'ai ados c'était un de mes personnages préférés de colossus pourtant maintenant c'est pas pas forcément j'ai pas aimé comment ils l'ont traité en film ils l'ont pas vraiment traité d'ailleurs même dans deadpool je l'ai pas trop apprécié tornade storm classique on est sur les versions classiques on va aller vite wolverine on l'a en version zombie dans le dans la boîte de base mystique notre cher mystique et enfin magnéto magnéto il me semble qu'il était la version de base non en version donc ici après vous allez avoir les petites cartes qui sont les cartes de jeu et de soit d'équipement soit de modification soit des soit des passants soit des personnages en plus pas des personnages j'ai plus comment il marche si ça c'est base dans marvel zombie ça me semble que c'est les bystanders donc les passants qui peuvent venir dans certains scénarios qui peuvent s'ajouter qui ont des et en fait on les on peut les récupérer j'ai un petit truc dessus alors parfois c'est des c'est carrément des z des personnages en plus et en qui me donne des capacités supplémentaires très très sympa j'aime bien c'est ça c'est toujours bien le style vraiment graphique est vraiment super sympa tout l'est parce que c'est aussi c'est une carte aussi secret mission one secret mission tout je rappelle pas qu'il y avait ça mais sûrement que si donc là on a tous les personnages zombies qui sont qui sont en ennemis je pense ça c'est quand on tire les ennemis puisqu'on avait la même chose avec les héros dans la boîte de base finalement voilà à chaque fois vous allez avoir vraiment vous avez une sorte de double jeu en fait c'est voyez la différence selon le mode dans lequel vous jouez et après il y a ceux-là je ne sais pas quoi ils servent et vous avez ceux-là je pense que ceux-là servent quand on joue en d'ailleurs on ne les a pas déjà je sais plus je sais plus je vais pas vous dire de bêtises on a qu'est-ce qu'on a d'autre comme cartes ben là on a les mobs les mobs du jeu enfin les cartes de spawn plutôt des monstres parce qu'il y a un nombre de parce qu'en fait vous allez avoir des mobs sous forme de soit de fligues soit de zombies selon le mode et comme dans zombicide en fait le seul truc c'est qu'en fait vous avez les les or et comment ça comment on appelait ça les gros monstres là les je rappelle plus donc la six zombicide les abominations qui sont remplacés par des super héros des super vilains alors si on schématise c'est un peu ça puisque bien trouver finalement ça colle bien au truc bon ça c'est les cartes de spawn on est sur du classique mais c'est toujours comme de bas de qualité bien illustré j'aime bien multiple man multiplication voilà elle est puissante celle-là on spawn le nombre de walkers indiqués dans toutes les zones qui contiennent déjà des walkers elles sont assez mortelles ça et donc c'est vrai font partie des cartes de spawn aussi je pense qu'on en a un certain nombre en fonction du scénar on a les pyrons les bases pour les pour les bons hommes et ici on a les traits héroïques il me semble qu'on peut les choisir au fur et à mesure qu'on gagne de l'expérience pas de bêtise donc là les traits héroïques on les a pour héroïque traitement en bouche power up c'est moins sympa en termes d'illustration parce que c'est normalisé pour tous les pour tous les personnages donc il n'y a pas de d'illustration dessus ok bon ça c'était la boîte de base après on va l'aider on est classique avec la bouche des petits cubes c'est pour les plateaux joueurs ah oui les plateaux joueurs vont être là dedans je lui ai dit j'ai pas de plateaux joueurs il nous reste la partie figurines et plateaux ils ont fait le crâne ils ont fait le crâne donc les plateaux de zombicide classique maintenant très bonne qualité avec le machin qui bouge plutôt facilement ça c'est appréciable rappelez vous des premiers sous l'attention je suis en train de bousiller celui qui est en dessous rappelez vous des premiers plateaux zombicide en carton avec les petites attaches qui étaient bien chantes alors vivant c'est cher à produire est-ce qu'il faudrait pas un jour qu'il fasse un plateau universel pour tous les jeux et pas reproduire différents trucs qu'on puisse les réutiliser avoir qu'un seul set quels que soient les zombicides qu'on fasse et et que ça puisse fonctionner c'est pas mal aussi voilà on met les traits ici on est les bystanders ici notre carte de personnage du classique donc on a les six plateaux donc ça vient s'ajouter aux six plateaux du jeu de base si on joue à 12 à zombicide et passer trois jours dessus et on arrive à la partie figurines alors on va faire cette boîte de base là en figurines et on est toujours sur de l'excellente qualité juggernaut en mode zombie voilà tout défoncé il n'y a pas tant de détails que ça je trouve mais bon juggernaut c'est pas peut-être pas un exemple niveau du de ce qui coûte de ce qu'il a comme tenu mais c'est plutôt cool et puis on voit très bien qu'il en mode zombie ici c'est bien ouvert normalement c'est plein là on revient le crâne dedans c'est carrément du coup on le différencie énormément ici on a dark phoenix qui est juste sublime en version zombie avec les squelettes en dessous c'est plutôt fidèle à l'illustration qu'ils faisaient voir sur les sur les cartes c'était pas mal mon chouchou et ils l'ont fait le crâne le crâne alors par contre il ya moins de détails parce que peut-être le style de plastique fait qu'on voit moins on le voit moins on le voit moins donc là c'est le genre de figurines qui sont difficiles à si on a envie de les peindre un petit peu ça peut être utile de les peindre pour redonner pour faire plus de détails en fait et c'est compliqué parce que si on occulte en fait le côté transparent de la chose mais ça peut être sympa de laisser des d'essayer une partie transparente soit en bout et des endroits qui soient un peu plus blanc mais c'est compliqué à faire c'est compliqué à faire mais elle est top elle est top avec le crâne on voit très bien l'illustration est belle et la figurine est vraiment sympa ici on a donc c'est pour tous c'est pour tous il ya un peu une pause crapaud c'est pour tous mais on voit bien c'est écrit ici très très cool alors ils ont tous c'est la particularité de marvel aussi c'est que là il savait très bien alors à part pour les bystanders que c'est aussi pour les figurines donc toutes les figurines ont un socle particulier qui est plutôt anti gameplay parce que quand je vais avoir magnéto avec le missile par terre et sur un sol plutôt extérieur il y a même plein de missiles ici qui l'a attiré mais dans une maison ça va pas le faire le socle et l'environnement de jeu n'ont pas à faire mais bon c'est vraiment donc là c'est magnéto ou magnéto on n'est pas sur magnéto zombies il n'y a pas des masses de détails sur magnéto mais c'est bien aussi parfois quand il n'y a pas trop de détails la peinture est simple pour dessiner des collants donc elle c'est qui du coup elle je ne savais pas voir qui c'est du coup toutes les figurines sont vraiment vraiment sympa et la pose et les poses aussi sont plutôt cool c'est des fous des poses qui sont en alerte mais magnéto peut-être un petit peu moins mais je n'ai pas fait voir un cyclope volverine j'ai l'impression que les versions zombies sont beaucoup plus détaillées du fait de rendre l'espèce zombie c'est un peu le détail entre le masque et le visage est un peu un peu moche c'est pas ça reste sympa quand même sur la table on reconnaît on saura qui c'est mais 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 attention attention ouais les poses sont plutôt cool après on voyait les socles là on a le socle avec beaucoup plus presque autant de de trucs extérieurs parce qu'il a cassé un mur ou je ne sais quoi que Colossus je n'ai pas fait Colossus entièrement parce qu'en plus à peindre ça va être bien chiant ça voilà il fallait qu'il fasse quelque chose pour qu'on puisse les enlever ça va être super pénible à peindre ça et moi ce qui m'intéresse c'est Colossus je m'en fous des murs il devrait les mettre à part pour qu'on puisse les rajouter si on a envie ça me sent pas que ça coûterait moins cher ça a moins de temps à coller les trucs et il a des petits points Colossus qu'est ce que c'est que ce petit point j'ai l'impression qu'il avait un moignon en fait ici c'est très très bizarre par rapport à ce point là bon après on reconnaît bien Colossus c'est l'intérêt les bystanders je n'ai pas fait voir ceux-là je ne vous ai pas fait voir j'aime beaucoup celle-là aussi j'aime beaucoup plus les zombies je crois que les versions normales de héros il a porté à bout de bras la tête de Cyclope on imagine très bien le rayon qui part de la tête c'est excellent un psylox c'était très 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 zombie zombie c'est d'ailleurs ensuite on va avoir donc ça c'est les bystanders qu'on a donc on a même qui sont en mode et pour le coup c'est les bystanders mais elles ont des passants mais qui ont des détails c'est pas c'est pas mal fait je trouve que c'est même peut-être plus détaillé par exemple par rapport à Wolverine je ne sais pas ce que vous en pensez alors c'est peut-être le plastique marron qui donne ça qui donne cet aspect là où on se rend plus compte des détails mais belle qualité comme d'habitude j'ai envie de dire chez Cool Mini or Note là c'est pareil on pourrait s'en servir dans l'air pour plein de jeux de cette figurine là ensuite on a du zombie classique c'est quoi c'est multiple man ça ? mais qui est super bien fait aussi c'est vraiment très très cool les visages ne sont pas tout le temps zombifiés beaucoup j'ai l'impression on reconnaît un peu le côté humanoïde ce qui est pas mal parce que c'est ce qui permet de... ah j'aime bien celle-là très très sympa c'est qui ça ? en tout cas ça fait très zombie, une pose dynamique celle-là aussi très cool et on a les petits trucs sur les chars là, vraiment immondes ça vous a fait des abominations dans le mode héros donc ça c'est des petits plateaux après on va tomber sur du plus générique sur les mobs parce qu'évidemment les figurines comme ça c'est ce que je vous l'ai dit on est sur du zombicide donc il y a quand même des mobs et des trucs qui sont répétés c'est un peu ceux qu'on a vu tout à l'heure on les a déjà vus, il y avait une série ici je vous l'ai déjà fait voir cette série là on a donc des piétons en plus et vraiment de bonne qualité et les autres vous les avez vus en fait c'est les grises de ce style là donc il y a un gros paquet des hordes de zombies et toutes les autres vous les avez vues ok et là on a fait le tour de la boîte de base de X-Men Resistance donc qui est la boîte nécessaire pour jouer au mode héros contre les zombies dans l'univers Marvel Zombies donc il y a toujours l'aspect zombie de super vilain ou de super héros mais cette fois-ci on va pouvoir incarner des vrais super héros contre des méchants zombies on va dire d'accord c'est vrai que c'était... enfin je sais que mon fils moi par exemple il est plus attaché à... il n'a pas forcément envie de jouer lui des zombies euh... ce que je peux comprendre hein et donc je pense qu'il est une boîte qui lui plaira plus que la première boîte il n'a pas voulu jouer à la première boîte mais je crois que le mot zombie le fait fuir un petit peu donc... je ferai peut-être une deuxième vidéo pour les autres petites extensions donc on fait l'autre grosse boîte de cette troisième bague de KS donc trois bagues de KS quand même après le truc cool c'est qu'elles sont venues au fur et à mesure c'est que la boîte de base est arrivée au bout d'un an je crois euh... le Galactus je sais plus d'arriver quelques mois après et ça on m'a attendu un petit peu plus longtemps mais pas tant que ça je trouve que la livraison était plutôt correcte chez Simone c'est... enfin en tout cas sur ces grosses licences ça marche plutôt bien donc là bah comme à l'occultumé sur les euh... sur les stretch gold chez Simone ouais non on a la grosse boîte la boîte c'est uniquement une grosse boîte avec les palettes de figurines donc normalement il y a un endroit aussi pour les cartes parce qu'il faut des cartes avec mais... donc elles sont sur le côté et on peut sortir les plateaux on est comme sur... comme sur Marvel United j'ai envie de dire je sais pas si c'est utile d'imprimer des boîtes carton euh... parce qu'on peut pas s'économiser l'impression du Marvel Zombie sur un carton ça c'est plutôt cool parce que ça permet de... de repérer facilement pour le rangement et puis comme ça je vais pouvoir ne pas avoir l'air d'une cruche quand je vais lire les noms des personnages que je ne connais pas ce qui peut m'arriver je suis un vieux qui ne lis plus beaucoup de comics donc euh... c'est beaucoup de souvenirs donc là on a toutes les cartes enfin un bon paquet de cartes donc jouable euh... ces cartes là les cartes que je tiens dans la main je sais pas si vous vous rendez compte est-ce que vous vous rendez compte ? que ça c'est tous les personnages jouables enfin plus ceux qui se trouvent dans les autres boîtes donc ça c'est tous les personnages jouables en plus euh... pourquoi j'ai du vert et pourquoi j'ai du bleu je me rappelle plus mais jouable en plus comme euh... pour les joueurs donc c'est euh... vous avez le choix je pense pas que là on peut parler de variété parce que dans le tas je pense qu'il y a de la redondance mais euh... vous avez le choix des personnages que vous préférez et ça c'est euh... ça c'est super cool bon barons émaux c'est pas celui que j'ai envie de jouer le plus forcément beast très cool black bolt inconnu black knight inconnue blade j'adore boots eyes je connais captain america donc le captain america on l'a en zombie dans la boîte de base captain marvel on l'a en zombie aussi on a carnage qui est ici crossbones cyclops version euh... mais on l'avait pas dans la boîte de base de cyclops ? ah peut-être pas peut-être qu'on l'avait pas dans les euh... je me rappelle plus des personnages qui étaient là bas Daredevil Dark Phoenix version euh... héroïque cette fois-ci parce qu'on vient de voir la version euh... zombie mais version héroïque oh... Dark Phoenix héroïque peut-être que sans la mettre en zombie on aurait pu faire quelque chose Deadpool qu'on a en version zombie ça je me rappelle Docteur Doom qu'on a en version zombie dans le... le set des 4 fantastiques c'est aussi un peu le truchement du marketing d'avoir... d'avoir séparé ça tiens dans les stretch goal on a le... je dis ça pour ceux qui vont l'acheter en retail dans le stretch goal on va avoir Docteur Doom qui sera en version héros et dans la boîte du 4 fantastiques on l'a en version euh... en version euh... en version euh... c'est dommage de pas avoir mis les... les cartes qui allaient ensemble des deux modes dans... dans les extensions c'est un peu du... je te force à acheter euh... à prendre le case avec le stretch goal donc... alors après peut-être qu'il y en a qui vont revendre des trucs à l'unité parce que c'est des personnages qui veulent pas je me tâterais peut-être à le faire je sais pas euh... mais vendre la carte qui va avec les deux cartes qui vont avec le personnage parce qu'on a pas envie de jouer de toute façon voilà pourquoi pas hein... Gambit donc là c'est tout en bleu c'est toutes les parties euh... toutes les parties héros Ok Hulk qu'on a en version zombie dans la boîte de base Iceman en héros qu'on a dans la boîte euh... vous voyez par exemple Iceman euh... ils auraient pu le mettre en version euh... zombie dans la boîte euh... résistance hein... Iron Man on l'a en version zombie dans la boîte de base Jessica Jones elles sont un peu sombres les illustrations je trouve j'ai trouvé un... un chouïa... un chouïa sombre sachant que là en plus on parle des héros donc qu'ils aient pu les peut-être les... ah ouais je les trouve vraiment sombres je sais pas... la vidéo peut-être que ça se voit pas mais elles sont un peu sombres Kingpin, Kittypride parce que Kingpin par exemple en héros je crois que je m'en fous en version zombie ouais ça peut... ça peut être cool je me dis pas que je vais jouer avec Kingpin dans un... dans un... dans un parti mais... Kittypride Lizard Loki Luke Cage Miles Morales je suis en train de jouer au jeu sur le... sur la PS5 Moon Knight réintroduit aux yeux du monde par euh... par la série Netflix c'est pas... c'est pas... Morbius descendu par Sony au cinéma c'est Sony ou Marvel qui a fait Morbius ? c'est... euh... Marvel ? Namor du personnage que j'ai jamais euh... c'est marrant ce Namor là c'est pas... c'est pas celui que je connais des... euh... des comics Nightcrawler cool c'est ça Nightcrawler euh... dans tous les jeux Psyloc Sabertus donc la version... la vraie version Shang-Chi putain y'en a plein qui sont passés au cinéma maintenant Spider-Woman donc elle non Star-Lord Guardian de la Galaxie donc là c'est des versions normales toujours euh... et donc le Vautour en version normale War Machine Wasp et donc j'imagine... alors je sais pas si à chaque fois on a les doublons mais... Winter Soldier je pense que dans le jeu maintenant après toutes les boîtes on aura tout en double c'est-à-dire qu'on aura tout en version zombie et Beast en version zombie donc là Beast on pouvait l'avoir que dans les Stretch Goals pourtant c'est quand même un X-Men euh... un des premiers X-Men version zombie et version zombie donc là on passe sur les zombies Black Cat je regarde les illustrations parce que c'est ce qui va me faire pencher à m'attarder sur les figurines Bullseyes les versions zombie sont vraiment très cool Colossus ah peut-être moins un zombie mécanique Daredevil Doctor Strange en zombie évidemment Electra en zombie ça peut être cool le jeu d'Ardevil et Electra ensemble un duo zombie contre des héros Gambit Gamora en zombie Giant Man en zombie la figurine est énorme je crois la Torche Humaine pareil la Torche Humaine pourquoi ça fait pas partie du style des 4 Fantastiques quoi euh... je sais pas on fait une boîte 4 Fantastiques on pourrait mettre les deux versions de chaque personnage dedans moi Kingpin en version zombie donc lui c'est bien en version zombie euh... dans les deux modes de jeu je peux l'attaquer Kraven donc on va retrouver bientôt sur PS5 dans le Spider-Man 2 Luke Cage une série Netflix Moon Knight en version zombie alors là il est très habillé donc ça ne se voit pas trop Miss Marvel là c'est le Multiple Man Mystic en version zombie qui a exactement la même pose que... Psylocke je crois en version zombie hein Nightcrawler en version zombie, cool mais bon il a déjà une tête un peu de déterré donc... Nova version zombie c'est génial Rogue en version zombie génial aussi Scarlet Witch en zombie Scorpion zombie Storm en zombie très sexy même en zombie Thor en zombie génial c'est génial il y a le bras qui est arraché ça arrache lui avec lui il est cyclope ça se passe excellent quoi Winter Soldier bah il a paumé son bras et le visage en zombie et enfin on a Wolverine version zombie ah bah du coup ça veut dire qu'on ne l'avait pas dans la boîte de base à Wolverine alors ? oui donc ça fait bah voilà je peux jouer tous ceux là en plus de tous les autres on peut... on a le choix on a le choix avec ça bon je vais pas ouvrir ces paquets là qui sont les bystanders et des trucs comme ça mais on va s'attarder sur les figurines un petit peu j'aime bien leur boîte à Simone il n'y a pas de scotch je crois qu'avant il y en avait peut-être mais ils tiennent bien en place alors avec mon aide donc ça c'est la boîte 1 Captain Marvel comment je peux faire un contraste plus sympa pour vous ? Captain Marvel version... version normale donc là ça va être que les héros est-ce que je vais vous faire voir les héros vraiment ? je vais regarder... je vais pas tous les faire voir peut-être certains que j'ai envie de vous faire voir c'est qui ça ? c'est Captain America je le reconnaissais pas ah oui on a version zombie je préfère largement les versions zombie c'est rigolo j'avoue que c'est pas la même équipe qui a fait les zombies il est... mais il est bizarre il a pas de masque j'ai pas fait gaffe sur la carte d'illustration donc ça c'est le Hulk version normale donc ça toujours... lui on a pas de surprise avec lui l'Iron Man version normale ça c'est sympa parce qu'on va pouvoir faire l'armure vraiment d'Iron Man et on va pouvoir la reconnaître elles sont assez mastiques les figurines elles sont épaisse War Machine sans souci on le reconnaît aussi Hawkeye bah pas de problème Star-Lord il en fait comment Star-Lord ? le masque euh... j'ai du mal à voir avec le plastique gris en fait le détail du masque j'ai vraiment du mal ils sont pas euh... j'ai vu avec la sous-couche mais généralement c'est pas super bien gravé au niveau du visage pour les masques et des trucs comme ça Cyclope normal n'a aucun intérêt on préfère largement la version zombie As-Man il reste cool quel que soit son truc zombie pas zombie il est cool elle est bien la position là elle est bien, elle est vraiment en mouvement le fléau il est bien aussi même quand il est pas en zombie finalement c'est creusé aussi là quand il est euh... du coup j'ai du mal à... j'aurai du mal à faire la différence à part les vêtements mais je pensais que le visage il serait plus plein pour le fléau Night Roller je vais vous faire voir ceux que je préfère avec le banff derrière là Doom ce mec est très cool c'est un design que j'adore Beast est vraiment très bien là dessus aussi je trouve qu'ils l'ont raté dans les films The Beast la bête... le fauve en français c'était traduit par le fauve ils l'ont raté dans les films je trouve euh... ça c'est quoi ? c'est le hurler ça ? je sais pas qui a vu... c'est Black Bolt, je connais pas voilà... Namor... bon Namor... bah... je vais les vendre sur le bon coin Namor vend Namor pas cher Loki est très cool aussi je trouve très très simple il a une démarche vraiment sympa ça c'est sympa parce qu'il y a de l'explosion derrière sur la figurine c'est le Baron Zemo ça ? non c'est Crossbones je dis n'importe quoi Zemo il est où ? ah il est juste là ok ouais les masques euh... je sais pas j'ai une... drôle de sensation sur les masques de la figurine euh... donc Raven bon... peu d'intérêt ici c'est qui ? c'est Emma Frost elle est bizarre Emma Frost là dessus je trouve la proportion elle est bodybuildée en tout cas elle fait très... voir sa cape est trop petite par rapport au coin je sais pas Kitty Pryde elle est sympa euh... ok donc ça c'est la version des héros on a encore quelques héros dans la boîte 2 enfin non elle est super vilain c'est pas mal par contre non pas que on a l'art de ville aussi mais il est super bien fait mais toujours pareil j'ai la même remarque sur le niveau du masque hein au niveau des vêtements j'ai l'impression que ça va et euh... je suis un petit peu déçu sur le côté visage par rapport aux zombies hein toujours ça dépend des personnages en même temps parce que là j'en ai un c'est euh... c'est qui ça ? Black Knight qui a l'air plutôt cool il y a un casque c'était plus simple à graver je sais pas Mice Morales sympa avec le poteau là de la civilisation et ça il aurait pu ne pas le mettre mais je pense que ça se retient la figurine pour pas qu'il soit fragile électro il est très cool lui hein électro est très cool j'aime beaucoup c'est euh... qu'est-ce qu'ils vont chier au cinéma aussi électro je trouve vous avez pu faire un truc un peu plus sympa Votour est très cool aussi j'ai bien aimé les versions de... ça c'est Moon Knight très sympa la figurine Carnage le fait d'avoir vu les cartes avant ça m'aide un petit peu quand même Octopus c'est grandiose génial avec son petit bidon et ses tentacules une ouverte, une fermée les deux autres dans le sol très très sympa le lézard classique il est bien foutu je trouve bon au moins les iconiques ils sont bien j'ai quand même une euh... ouais j'ai l'impression que c'est quand même plus sympa Shang-Chi bon je m'en fous un peu euh... qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Jessica Jones Electra Electra ils ont foutu une sorte d'arbuste derrière mais c'est pas forcément une super idée mais plutôt cool et on met à côté de Daredevil Morbius je sais pas pour les fans de Morbius je vous le présente et dessus on a des bystanders qui je trouve sont très cool même au niveau du visage si je prends celui-là on connait vite des traits de visage qu'on a pas sur certains héros je trouve j'espère vraiment qu'ils vont apparaître à la... à la sous-couche parce que sinon c'est... après c'est le genre de figurines il faudra pas essayer de peindre les yeux pas essayer de peindre trop le visage parce que je suis pour les... pour les non-pro hein je pense parce que... c'est un truc qu'il faut vraiment faire que le... qu'un petit lavis un petit ombrage histoire de... de dessiner un tout petit peu les formes d'intérieur du visage sans rentrer dans le détail et... on va à la partie la plus marrante quand même qui est la partie zombie et qui a... de mon point de vue est beaucoup mieux faite en terme de visage et je pèse mes mots j'ai vraiment une impression très différente euh... allez j'en prends je vais prendre Magneto je vais tous les faire Magneto génial en zombie mais... mais... c'est excellent ça dynamique possible à exercer son pouvoir on voit avec les mains la pose qu'il faut enfin... les... la cape dans le vent c'est... une tuerie quoi Storm c'est pareil son visage à Storm donc c'est les visages zombie qui seraient dans le plus déformés limite on pourrait les rater plus facilement ben... je trouve que c'est ceux qui ont le plus de... de relief très très cool Storm le Wolverine zombie ah je sais pas si je l'aime beaucoup le Wolverine zombie ici bon... on reconnaît ses griffes mais ouais ouais là si je trouve qu'il y a plus de... on voit bien... le... la bouche avec les... les dents... le zombie là les dents pointues les dents maléfiques donc Moon Knight il est pas mal la figurine zombie de Moon Knight est très cool aussi hein avec des momies de chaque côté là ha ha... excellent excellentissime qui d'autre qu'on voulait... j'ai envie de tous les voir en fait Nova... ha ha... mieux que l'illustration encore parce que là je le vois encore mieux on a le jet le truc qui est posé là une sorte de vaisseau au sol et euh... alors... sur le plateau j'ai plus le plateau ici mais ça fait ça fait comme beaucoup de trucs quand il y a beaucoup de zombies autour c'est... les trucs qui sortent là parce que ça sort du rond ça prend un peu de place bon Gamora version zombie toujours à la chevelure éclatante sponsorisée par L'Oréal qui est-ce qu'elle a planté avec le sabre ? c'est un Krul ? je vois ça par rapport à la tête il y a une tête sur le sabre ici mais très sympa Gamora le côté vert des figurines est vraiment sympa c'est très agréable le fauve est encore mieux qu'en zombie voilà la position là très très cool vraiment sympa le vogue je m'en fous mystique mystique il y a une pose ça pourrait être mystique ou n'importe qui ça pourrait être Madame Robert et je dis bonjour Madame Robert si elle nous voit mais voilà il n'y a pas de... en même temps mystique peut se transformer en Madame Robert d'Ardeville génial vous avez le truc explosé derrière de l'église et la pose écharnée et tout c'est... la pose d'Ardeville mais zombie Electra est mieux que sur l'autre déjà il n'y a plus les petits arbustes elle a par contre une épée plantée elle a un bout de katana planté ou un bout de... je sais pas ce qu'on appelle le couteau la dague japonaise la pose est super cool elle a une dans la jambe aussi dans la jambe aussi elle s'est fait planter de partout mais... elle est toujours là Electra est bien faite en zombie Kingping est encore plus affreux en zombie lui aussi il s'est pris un truc dans le bois c'est sa canne qui est plantée dans son bras c'est la canne avec le diamant là non ? ça c'est qui ça ? c'est qui ? Bullseye ah ok c'est qu'il n'a plus trop la cible sur la tête une pose super sympa aussi Luke Cage je m'en fous le scorpion très sympa en réserve de zombie très simple aussi Kraven Black Cat la torche humaine génial si bien peint ça peut vraiment être d'enfer quoi la torche humaine version zombie ah 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 la 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 Winter Soldier donc il a perdu son bras il n'est pas sur le... il a un truc dans la jambe il est planté dans la jambe aussi ils sont quand même en mauvais état les zombies je ne sais pas comment ils bougent il y a une moto qui est plantée dans le sol ici lui il a un truc qui est planté ici et il a perdu son bras gauche oh il a fondu peut-être ça c'est Miss Marvel Thor et voilà Thor lui on a aussi Scarlet Witch donc plutôt simple parce qu'on le reconnait bien mais version cam cam est pas assez dessus la version zombie de Doctor Strange au niveau du visage ouais je ne sais pas on est dans un peu de tout visage je n'ai pas si zombie que ça mais c'est sympa parce que le truc de pouvoir c'est sympa moins dégradé que les autres je trouve grâce à la magie sûrement Thor est juste exceptionnel parce que il y a la main qui tient Mjolnir et le bras qui est arraché ici ça c'est très très cool est-ce qu'il peut encore porter Mjolnir d'ailleurs en version zombie est-ce qu'il est encore il devrait pas il devrait pas je vous ai fait voir les principales ça je l'ai fait voir aussi les Nova Nova est vraiment super beau pour les Craven c'était pas la peine et ici on a 6 Storm je l'ai fait voir et ici on a ah bah il est retenu par un arceau plastique par contre et voilà Ant-Man en taille énorme zombie enfin... Ant-Man Ant-Man énorme et superbe mais du coup là pour le coup il y a des tailles sur le visage c'est une grosse figurine il y a la petite bouche d'égout qui est ici là on voit bien la taille et du coup on est sur une taille si je veux voir Wolverine qui est plutôt petit à côté vous voyez le ratio c'est pas mal ça Ant-Man contre les Sentinelles on va faire on voit bien les Lambeaux de chair après ils ont pris souvent la même technique pour le découpage on retourne la peau et on fait voir un petit... un fourmillement de choses en dessous parce que sur le genou je sens pas que c'est de la viande pourrie non mais c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout voilà donc ça c'était la boîte de Stretch Goal pour... ah pfff elle était énorme je ne l'ai pas fait voir Dark Phoenix pas version zombie avec un vrai phoenix derrière voilà c'est vraiment pour la figurine parce que la pose elle est pas... elle est pas d'enfer cette pose là contrairement à la version zombie je trouve c'est pas... c'est pas fou mais le phoenix est très joli par contre la figurine de phoenix moins bien mais bon elle ressemble à la version comics dans la pose le problème c'est que c'est comme si c'était une pose d'un... d'un comics justement et pas dans le coeur de l'action quoi donc... donc ça on a fait le tour des boîtes des Stretch et vous avez vu qu'il y a un gros paquet quand même c'est pas... c'est pas rien voilà c'est ça que le couvercle et donc il rentre dans cette grosse boîte là et c'était Marvel Zombie la version Stretch Gold plus la version X-Men Resistance on va arrêter la vidéo là j'en referai une autre juste après pour les autres petites boîtes du jeu ensuite je suis à voir que c'est en fait c'est short ? ils ne sont pas